Générique Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de Didier Ouedraogo, coordinateur du collectif contre la confiscation de la démocratie au Burkina Faso, de Moussa Ouedraogo, chargé des stratégies électorales du MPP en France, au mouvement du peuple pour le progrès, et de notre éditorialiste Alfred Chirong. Et tout de suite dans l'actualité économique, bilan positif pour la conférence Tunisia 2020. Le chef du gouvernement, Youssef Chiried, a annoncé plus de 30 milliards de dinars d'accords et de promesses d'aides financières, un montant qui porte à la fois sur des dons, des investissements et de la conversion de dettes en investissement. Ibrahim Adjoumaba. La conférence sur les investissements étrangers Tunisia 2020, ouverte mardi 29 novembre 2016, dans la capitale tunisienne, a enregistré une présence massive d'investisseurs étrangers. Près de 40 pays ont répondu à l'appel du gouvernement. Venu présider la rencontre, le président Béji Kaïd Essebsi s'est félicité des atouts économiques de son pays. La Tunisie dispose d'une infrastructure avancée et d'une économie ouverte et compétitive intégrée au marché mondial, ce qui en fait une véritable destination d'investissement et d'exportation sur les marchés européens, arabes et africains. L'expérience démocratique en Tunisie est initialement d'intérêt national, mais elle profite également aux intérêts de la région et améliore la sécurité et la stabilité sur les fronts régionaux et internationaux. Les partenaires stratégiques et historiques de la Tunisie, comme les pays arabes, ont promis plusieurs milliards de dollars d'investissement au cours des prochaines années. Des mesures fortes ont été annoncées par le Qatar et le Kovét, mais aussi par la France. Cette conférence est un modèle de ce que la communauté internationale devrait faire pour aider au vu du succès de ces expériences prometteuses, car les consultations après les catastrophes ne servent pas à grande chose. Nous rappelons à nos amis et aux amis de la Tunisie partout dans le monde que la meilleure façon de faire face à l'extrémisme et à la violence est la prévention, car il n'y a pas de solution garantie après la propagation du phénomène. La Tunisie a été saluée comme la seule réussite politique du printemps arabe pour sa transition démocratique. Cependant, des lenteurs ont été décelés sur ces réformes économiques. Le Kovét a annoncé qu'il fournira à la Tunisie 500 millions de dollars en prêts au cours des cinq prochaines années. Le Qatar, pour sa part, a promis une aide d'1,25 milliard de dollars. Au mois de septembre 2016, une loi sur les investissements a été adoptée. Dans son projet de budget 2017, le gouvernement a prévu de réduire les dépenses publiques et augmenter les recettes pour réduire les déficits. Alfred, le gouvernement tunisien parle d'un véritable succès. Il n'y a plus de réserve aujourd'hui pour les investisseurs à investir en Tunisie ? Fanny, pas nécessairement d'absence de réserve des investisseurs. Non, mais c'est d'abord un succès au point de vue du nombre des participants à cette conférence internationale. Pour le refinancement de la Tunisie, 4 500 participants, c'est énorme. Et puis les 30 milliards obtenus de dinars, peu près 15 milliards de dollars ou d'euros, ce n'est pas peu. Les engagements qui sont pris, les annulations, reconversions, des dettes, etc. Tout ça, c'est à mettre à l'actif. La deuxième chose de succès, c'est au point de vue sécuritaire. Pour que 4 500 représentants des pays, des entreprises viennent et que ça se passe très bien sur les deux jours, c'est aussi un signe fort pour la question de la sécurité. Maintenant, il reste effectivement à traduire tout cela concrètement. Ça, c'est l'autre enjeu. Enfin, je dirais que c'est un beau succès pour la Tunisie qui montre effectivement qu'il y a une fenêtre d'opportunité qui s'offre au gouvernement tunisien quitte justement à ce que les fenêtres deviennent des portes et puis que ça reparte. – Didier Ouedraogo, les investisseurs, ils sont rassurés de la transition politique réussie de la Tunisie ? – Toute transition reste toujours à vérifier et à confirmer. Et dans le cas de la Tunisie, on voit bien d'où vient le pouvoir. Bon, on n'est pas toujours très rassuré de ce que… Et encore, les généraux reprennent les choses en main. Bon, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez ? C'est un peu le cours de l'histoire et chaque peuple a son histoire. Moi, je dirais que simplement parce qu'une confiance est instaurée, sinon il n'y aurait pas eu autant de personnalité et d'engagement financier pour soutenir ce pays. Mais c'est à mettre aussi à l'actif de ce que, je dirais, ce qui va se passer après. Parce que dans le fond, c'est l'usage qui sera fait. On entend dire effectivement que les dépenses publiques vont diminuer. En fait, on va investir énormément. Bon, donc la marge de l'État, le train de vie de l'État va diminuer. Donc ce qui va correspondre aussi à une aspiration. Parce que le printemps arabe, c'était aussi de mettre fin à tout ça. Si toutefois, ces investisseurs constatent que les deniers qui sont récoltés aujourd'hui vont être utilisés à bois des siens, mais on ne peut que s'en féliciter pour le peuple tunisien. – Merci. Dans l'actualité également, c'est un espoir pour tous les malades. En ce 1er décembre qui marque la journée mondiale de lutte contre le sida, l'Afrique du Sud teste actuellement un nouveau vaccin, le HVTN702. Un essai clinique d'une ampleur inédite. L'étude va appliquer pendant 4 ans plus de 5400 volontaires. Mariam Adramé. – Ça pourrait être une avancée dans le domaine de la recherche scientifique. En cette journée mondiale de lutte contre le sida, l'Afrique du Sud teste un vaccin contre la maladie. Le choix de l'Afrique du Sud pour tester ce vaccin à grande échelle n'est pas fortuit. Le pays est l'un des plus touchés au monde par le fléau du VIH avec un taux de prévalence de 19,2%. – L'Afrique du Sud est la plus touchée par l'épidémie de VIH. Nous avons le nombre le plus important de cas dans notre pays. Nous avons pris des mesures mais cela ne suffit pas et c'est la raison pour laquelle nous sommes si fiers de lancer cette étude parce que ça marque le début d'une nouvelle ère. – Dénommés HVTN702, les premières doses ont été injectées à des jeunes volontaires. Ils ont entre 18 et 35 ans, séronégatifs et sexuellement actifs. – Dans notre communauté, beaucoup de gens sont séropositifs. J'ai décidé de participer à cet essai parce que je vois le grand nombre de gens qui vivent avec autour de moi. J'ai donc commencé à sensibiliser les autres. Certains sont venus avec moi ici. Je comprends que c'est un long processus, mais trois ans, c'est rien. – C'est donc un espoir pour tous les malades en ce 1er décembre qui célèbre la journée mondiale du sida. Les résultats de l'essai sont attendus pour 2020. S'il s'avère sûr et concluant, il pourrait aider à sauver des milliers de vies en Afrique du Sud et sur le continent. – Alfred, l'Afrique du Sud enregistre un des taux de prévalence du sida les plus élevés au monde. C'est un choix qui fait sens de tester ce vaccin en Afrique du Sud ? – Fanny, avant de répondre à votre question, moi j'aimerais dire, je suis président d'une association ici à Paris, Afrique Avenir, qui travaille dans ce secteur-là avec le ministère de la Santé, avec la Caisse primaire d'assurance maladie, pour informer, sensibiliser et prévenir justement auprès des populations afro-caribéennes de Paris et puis de toute la France. Et quand on regarde effectivement le taux de prévalence dans les communautés africaines ici qui viennent d'Afrique subsaharienne, etc., ou qui ignorent leur sérologie, ou qui sont contaminés sur place ici, on se dit effectivement qu'il n'est pas tard justement pour commencer ces choses-là. La deuxième chose, c'est qu'en Afrique du Sud, il y a eu des dérives de la part déjà de Jacob Zuma lui-même, par son comportement sexuel qui niait justement l'existence du VIH sida. Heureusement qu'à l'époque, Nelson Mandela avait pris le combat, la tête de ce combat pour dire, oui c'est une maladie qui existe, oui il faut se prémunir puisqu'il a perdu son premier fils justement, victime de cela. Et que donc aujourd'hui, le gouvernement se soit engagé avec la communauté internationale à tester ce premier vaccin, c'est une bonne chose. Je crois que ça pourrait aider si les résultats sont concluants, mais ce n'est pas la première fois que ça a été testé, ça a été testé aussi en Asie. Et je crois que ça serait en Inde, ça pourrait être une avancée considérable justement pour les malades africains. Enfin, on voit dans beaucoup de pays africains où il y a des ruptures de stocks justement des traitements. – Didier, où est-ce qu'une réaction par rapport à ce test d'un nouveau vaccin ? – Je trouve que c'est très intéressant et d'un point de vue de l'histoire de l'Afrique sur cette pandémie, c'est aussi bien que ça commence en Afrique du Sud. Comme disait Alfred tout à l'heure, on était vraiment trop en retard sur le timing et la compréhension de ce phénomène. Mais le problème qui est posé aussi, c'est que le sida reste d'une ampleur terrifiante en Afrique. Et je dirais une chose, c'est qu'une journée comme celle-ci devrait être à la limite célébrée tous les jours, parce que dans le fond, une des causes de mortalité quand même fondamentale, c'est cette pandémie. Et elle touche essentiellement des jeunes filles, elle touche des enfants. Et on est toujours, donc même si aujourd'hui on fait des projections sur une démographie en 2050 ou en 2030 de l'Afrique par rapport à la démographie mondiale, si on met ce dénominateur-là ou cet indicateur du sida dans le fond, mais on va se retrouver quand même à quelques réductions. Bon, en somme, c'est pour dire que cette journée qui est célébrée doit aussi être une sensibilisation à partir de la base des populations. Moi j'ai vu hier ou avant-hier une caravane au Burkina, donc qui traverse un petit peu le pays pour sensibiliser. Mais je dirais que ce travail-là doit être au quotidien. Et c'est un problème du point de vue du ministère de Santé des pays africains de prendre cette affaire à bras-le-corps parce que c'est un des premiers facteurs de mortalité. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour, le déficit commercial de Maurice s'est creusé de 15,7% au cours du troisième trimestre de l'année 2016. Comparé à la même période en 2015, à la fin de l'année 2016, les exportations seront de 88 milliards de roupies contre des importations de 165 milliards de roupies. Alfred, c'est un peu le problème des États insulaires, cette forte dépendance aux importations. Oui, oui. Il n'y a pas véritablement de production qui permette justement d'exporter plus. Et puis si on ajoute en même temps que le contexte international est compliqué, on comprend pourquoi justement les importations qui prennent une grosse part du budget puissent justement grever le budget des États et que donc ce déficit est compréhensible dans ce sens-là. Dire qu'il faut arriver à maîtriser la production pour éviter justement d'être trop dépendant justement des importations. Oui, alors justement, quelles sont les solutions qui s'offrent à une île comme Maurice pour éviter que ne se creuse encore plus ce déficit commercial ? Je pense qu'il faut d'abord voir au niveau, évidemment au niveau national, réorienter certaines priorités. On sait aujourd'hui que la production des biens à Maurice tourne autour de quoi ? De nouvelles technologies, de l'information, de la communication où ils sont en avance dans le secteur financier et puis dans la banque. Mais on a négligé l'agriculture, la culture du sucre, etc. Et peut-être qu'il faut retourner vers là. La deuxième chose, c'est de voir au niveau de l'océan Indien, à créer des synergies entre les économies, même le textile aussi est en crise à Maurice. Donc créer au niveau de l'océan Indien des synergies au point de vue économique pour éviter justement voir ce qui est produit à Madagascar, ce qui est produit à La Réunion, ce qui est produit au Seychelles, voir justement dans ce bassin-là comment mutualiser ou comment ça crée des synergies économiques. – Exactement, le principal pays destinataire de ces exportations de Maurice reste le Royaume-Uni. Ça veut dire que l'île ne s'est pas encore ouverte finalement à ces marchés régionaux. – C'est là tout le problème, évidemment, cette dépendance vis-à-vis des États-Unis, un tout petit peu du Royaume-Uni et un tout petit peu de la France. mais il faut sortir justement de cette extraversion-là, commencer soi-même, commencer à produire pour éviter de trop dépendre justement. Évidemment, dans le cadre du Commonwealth, il y a des facilités qui sont faites à tous les États membres, mais je pense effectivement qu'il faut commencer vraiment par produire en interne et puis dans la région. – Merci, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, on retrouve le cinquième et dernier volet de cette semaine consacré au groupe Kina Faso. Didier Ouidraogo, merci d'avoir été avec nous. – Je vous remercie de m'avoir invité. – Moussa Ouidraogo, merci également. – Je vous remercie. – Et Alfred, merci d'avoir été là. – Mais ça a été un bonheur de vous retrouver autour d'eux à ce plateau Fanny et puis merci à mes très chères téléspectatrices. – Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africaine aux Roms. – Sous-titrage Société Radio-Canada